hello hello tout le monde j'espère que vous allez bien on va le faire toi et ton hôte pour les personnes séparées alors ça peut être que vous êtes séparés parce que vous n'avez jamais été encore ensemble que c'est un tout nouveau crush que c'est une histoire amitié amoureuse où on s'est pas encore dévoilé exprimé ça peut être un ex ça peut être voilà ça peut être plein de choses c'est toi et ton hôte mais vous n'êtes aujourd'hui pas ensemble si vous priez fortement et que j'arrive à faire à trouver le temps avant le jour de la saint valentin je ferai un couple là où vraiment vous êtes officiellement ensemble que ce soit depuis quelques jours ou mariés voilà ok donc là c'est vraiment vous êtes séparés donc tirage à choix je vous laissez choisir ouais on va faire ça je voulais choisir entre trois tas mais ils sont ok je vais tirer quand même non non je vous laissez choisir entre ces trois jeux et puis vous inquiétez pas on va aller voir direct tout le temps avec moi j'aime aller voir votre énergie d'abord pour être sûr que ce soit votre tirage donc vous allez faire votre choix mais je vais vous dire votre énergie par rapport à cette relation actuellement et ça devrait tout de suite vous parler si ce n'est pas le cas vraiment ne vous forcez pas choisissez peut-être un autre tas et sinon acceptez juste que je n'ai peut-être pas de message pour vous ça sous-entend peut-être que vous n'avez soit pas de message parce qu'il faut vraiment lâcher cette histoire elle est elle doit rester au passé il faut plus y penser il faut plus y mettre de l'énergie mais ça peut être aussi que tu as déjà toutes les réponses en toi que tu n'as pas besoin de moi tu as besoin d'être guidé par moi si tu n'as pas de message aujourd'hui d'accord c'est tout ouais alors je te laisse choisir entre le tarot rider weight pour le tas numéro 1 tas numéro 2 vous avez l'histoire des sorcières le tarot l'histoire des sorcières tas numéro 3 vous avez le light sears tarot donc je vous laisse faire votre choix tranquillement moi je vais récupérer les cartes alors tas numéro 1 le rider que voilà tas numéro 2 l'histoire des sorcières et donc pensez bien à la personne là c'est vraiment il faut avoir quelqu'un si vous n'avez personne dans le coeur allez voir le tirage célibataire si vous avez vous pourriez voir pour votre prochaine histoire éventuellement mais bon pas fait dans ce sens donc essayez tenter si vous êtes vraiment célibataire dites vous ok j'ai envie de regarder ce tirage ok ben je vais quand même le choisir pour aller mon prochain ma prochaine histoire comment ça va se dérouler mais voilà voyez tout de suite ça résonne si c'est enfin vous forcez pas donc ta numéro 2 l'histoire des sorcières tas numéro 3 l'isthier starot je vous laisse faire votre choix je vais commencer que donc le 1 donc fait pause si vous n'avez pas choisi entre rider sorcières et light sear star ok moi je commence avec le tas numéro 1 je vais aller voir ton énergie toi qui m'a rejoint enfin toi qui m'a rejoint toi qui a choisi le tas numéro 1 bon alors déjà toi tu fais partie de ces personnes qui sont complètement renouvelées j'ai parlé dans les énergies collectives qui avaient une dynamique actuellement au niveau collectif on nous réinitialise c'est à dire qu'on a vraiment l'opportunité de lâcher avec le mental et l'émotionnel plus que d'autres fois pour se réinventer recommencer une nouvelle vie recommencer une nouvelle dynamique de vie donc toi t'es normalement réinitialisé ça peut sous-entendre que tu regardes ce tirage un peu de loin en mode pop-corn juste pour par curiosité mec t'es déjà détaché on va voir vis-à-vis de cette personne par contre ouais il ya ton ego qui a été mis à mal par rapport à cette personne on sent ouais t'as besoin de t'as besoin peut-être de d'une réponse de savoir pourquoi ça t'a peut-être mis en doute sur ton pouvoir de séduction ça moi je pense que ça a été là pour ok on me dit déjà cette histoire du tas numéro 1 elle s'est présentée dans ta vie elle s'est passée de cette manière là parce que il y a un manque de confiance en toi mais confiance en soi c'est par rapport à l'ego que je suis contrairement à l'estime de soi l'estime de soi c'est ma valeur ma valeur en tant qu'être humain au delà de ce que je fais au delà de mon physique c'est je suis amour point j'ai du prix aux yeux de dieu point tu vois la confiance en soi c'est en lien avec soi c'est vraiment en lien avec nos projets de vie notre réalisation on manque de confiance en soi quand on s'en sent pas réalisé quand on n'est pas dans on se sent pas dans une carrière vraiment qui nous qui nous met en valeur qu'on se sent pas avec des un quotidien une vie vraiment suffisamment enrichissante à nos yeux tu vois c'est ça la confiance en soi cette personne j'ai l'impression qu'elle est rentrée dans ta vie pour te pousser à à reconnaître une blessure qui est bien bien plus profonde que tu ne le crois qui justifie ce manque de confiance en toi tu vois donc c'est comme si en fait cette personne elle a bousculé ton ego pour que tu remarques que cette confiance en soi vient d'un truc très profond donc c'est plutôt de l'estime tu crois manquer de confiance en soi je vais essayer de m'exprimer mieux c'est possible que tu crois manquer de confiance en soi en mode par rapport à tes réalisations personnelles par rapport à ton pro par rapport à ce que tu dégages dans ce monde à toi d'une manière égotique ou même des complexes physiques mais cette personne en bousculant cet ego en en retirant ta carapace en te faisant douter alors ça peut être que au contraire là tu me regardes peut-être que tu es tu as l'impression d'avoir confiance en toi d'être à l'aise avec ton physique à l'aise avec ce que tu dégages en société à l'aise avec le métier que tu as dans les mains tu as l'impression tu pensais tu t'étais convaincu d'avoir une confiance en toi voilà et cette personne est venue te montrer une petite brèche intérieure donc en bousculant en te mettant des doutes sur ta sensualité sur ta beauté sur ton sur ta réussite sur ta confiance en soi elle est venue te donner l'opportunité de gagner en estime de soi en gros elle est venue mettre en lumière une petite blessure que tu avais camouflée d'une manière ou d'une autre ok donc il y a vraiment on me dit c'est vraiment égotique cette histoire ça remet pas en question que peut-être tu l'as aimé que peut-être que vraiment t'es attaché tout ça que t'as été attaché mais en fait c'est égotique dans le sens où c'est tu sais quand on dit ouais mais là c'est t'es énervé contre cette personne qui t'a quitté ou tu penses encore à elle mais c'est ton égo parce que ton égo il en a pris un coup mais en vérité t'es pas si je pense pas que t'es tant amoureuse que ça si t'es honnête avec toi même déjà c'est un premier message que je ressens mais on va voir t'as eu une vérité te concernant grâce à ce lien quand même et aujourd'hui vis-à-vis de cette personne t'en es où toi ? ouais le fou j'en étais sûre hein moi je pense que tu me regardes en mode pop-corn quand je dis en mode pop-corn c'est ouais c'est par curiosité les avenirs c'est croustillant en faisant mon ménage je vais t'écouter mais t'es détaché aujourd'hui pour moi tu es détaché déjà magnifique franchement j'en ai des frissons parce que ça fait trois tirages que alors le dernier tirage avant celui-ci c'était les célibataires et c'était le même tirage à choix donc rider, sorcière sorcière et là il tire ce tarot ok et j'ai vu qu'en fait le tarot rider c'est plutôt c'est le plus sombre d'un point de vue visuel on est d'accord et puis d'ailleurs le rider il n'est pas il ne dégage pas une énergie croustillante il n'est pas très égotique en fait il est beaucoup plus je l'utilise pour des coachings il est très neutre en termes énergétiques d'accord et c'est ceux qui ont choisi ce tarot là qui ont les meilleurs messages concrètement quand je dis concrètement c'est vraiment dans la matière ça se passe le mieux ok et dans le tirage juste avant celui des célibataires j'ai vu que c'était conscientiser vos deux dualités et bien ceux qui avaient choisi le tarot le plus sombre d'un point de vue visuel c'est ceux qui avaient les meilleurs messages sous-entendu que d'avoir traversé ces peurs de les avoir regardées en face de les avoir embrassées d'avoir n'avoir fait qu'un d'avoir épousé quelque part le sombre la peur la négativité tout ça vous a permis de vous réinitialiser et je sens vraiment que toi qui me regardes tu es en complète accord avec les énergies collectives n'hésite pas si tu ne l'as pas entendu c'est le tirage que j'ai fait tout est possible février ok je voyais que vraiment on avait une grande opportunité de se réinitialiser de repartir à zéro de se détacher de recouvrir on peut parler de recouvrement d'âme de retrouver son plein potentiel retrouver sa vitalité et tu es totalement là-dedans donc pour moi en vérité tu es détaché tu es dans l'acceptation d'être sans cette personne et si elle revient tu es contente si elle ne revient pas tu t'en fous enfin il y a vraiment une dynamique ton état d'esprit et ton état d'âme aujourd'hui ne dépend plus de cette personne mais pour moi honnêtement je le ressens tu es prêt ou prête à aller vers quelque chose de nouveau toi ouais tu vois 6 de coupe il peut y avoir fait attention mais je ne pense pas mais il peut y avoir quand même un petit jeu de alors fuis-moi je te suis pas dans la manipulation mais un peu le côté bon de toute façon c'est en me détachant que cette personne elle va se rendre compte de ma valeur et je sais que ça va la faire revenir alors je dois te dire peut-être parce que des fois on est à des stades différents j'ai des personnes ici qui me regardent ta numéro 1 complètement détachée mode popcorn et comme je l'ai dit avant il y a peut-être encore des personnes qui sont juste au stade d'avant en mode ouais les avenirs en fait moi je l'aime bien j'aimerais bien qu'ils reviennent j'ai besoin quand même d'avoir son pardon ou d'avoir j'aimerais bien qu'ils viennent pour la Saint-Valentin me faire une déclaration j'aimerais bien j'y pense de temps en temps j'avoue que je regarde un peu derrière moi pour voir s'il me suit mais je sais que la meilleure chose à faire aujourd'hui c'est de plus donner de nouvelles de disparaître t'es peut-être dans ce stade où tu disparais tu donnes plus de nouvelles et tu fais entre guillemets genre d'être détaché aujourd'hui dans le but de la faire réagir mais en vérité tu vas te plaire tu vas te convaincre presque enfin tu vas te plaire dans cette dynamique de détaché et tu vas te rendre compte très prochainement que t'es en vérité détaché et que c'était la meilleure chose que tu pouvais te proposer en fait donc selon le stade où tu en es en tout cas aujourd'hui c'est zéro voilà zéro mais cette personne je dois te le dire sincèrement si t'as je sais pas ce que t'as vécu avec cette personne mais t'as peut-être enfin tu serais invité si tu te sens prêt ou prête aujourd'hui à allumer une petite bougie parce que cette personne a contribué à cette réinitialisation à ce retour à plus d'authenticité pour avoir une réelle confiance en soi et non pas une confiance en soi qui dépend de ce que je fais de qui je suis de ce qu'on pense de moi de voilà donc d'une manière ou d'une autre elle t'a elle a joué un rôle de guérisseur en fait vis-à-vis de toi ok donc normalement ça ça devrait être clair pour toi pour te confirmer que c'est ton tirage alors la personne je vais te la décrire donc je vais te décrire cette personne mais bien sûr je te parle à toi enfin je vais te décrire deux personnes mais c'est comment comment dire ça n'enveloppe pas la totalité de la personne c'est ce que vous vous êtes autorisé à vous montrer ok donc tu devrais c'est pour que tu puisses la reconnaître parce que par exemple je vais te dire c'est quelqu'un de très profond nan 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 si tu l'as pas vu tu vas jamais le reconnaître donc là c'est qui est cette personne et qui es-tu toi mais de ce que tu connais de toi et de ce que tu connais de cette personne aujourd'hui pour qu'on soit sûr que ce soit ton tirage donc je vais mettre une personne à gauche et une personne à droite comme ça tu sauras où toi tu te situes mais non je vais te mettre toi à gauche ok on me dit ça toi je vais te mettre à gauche ok toi qui es-tu pour être sûr que ce soit ton tirage 10 de Denis alors toi déjà t'es en fin de cycle clairement fin de cycle pour un renouveau c'est clair on n'arrête pas de le voir t'avais l'as de bâton tout à l'heure quand j'ai voulu voir ton énergie actuelle t'as le zéro concernant cette personne donc c'est pareil c'est le renouveau zéro c'est la libération pour aller vers le renouveau le 1 tu l'as déjà et là t'as le 10 de Denis 10 de Denis c'est la fin d'un cycle donc t'es bien dans la fin d'un cycle pour un nouveau cycle mais c'est un cycle que tu as comment dire bien fait c'est-à-dire que t'es pas dans une fin de cycle 10 d'épée où ben ces épreuves ces difficultés elles te coincent encore elles te raccrochent encore au passé elles te laissent encore mal non toi t'es bien t'es enrichi voilà t'es enrichi de ton passé ton passé t'as enrichi ce cycle que tu viens de vivre t'as énormément appris sur toi sur ta vie il se peut même que tu sois dans une certaine abondance actuellement abondance ça veut dire je sens que j'ai des personnes de qualité autour de moi abondance ça peut être je sens que j'ai enfin la maison ou l'appartement qui me correspond où je me sens confortable où il y a des beaux meubles où il y a des belles choses tu vois l'abondance ça peut être un travail confortable une situation financière aisée tu vois mais t'es bien t'as bien clôturé ton cycle voilà comment je te sens toi les valeurs familiales sont très importantes voilà t'aimes alors ça peut être la famille ta famille la famille que t'as créé tes enfants tout ça tombe enfin là vous êtes séparés donc la famille que tu t'es créé la famille que tu as eu tes parents mais ça peut être la famille que tu t'es choisi tes amis mais pour toi le sens de la fraternité le sens de la famille est très très important j'essaie de voir si j'ai autre chose c'est une conséquence de la roue de fortune donc ça sous-entend que tu t'es aujourd'hui t'es dans une période de chance où t'es en train de te créer ta chance tu le sens mais parce que justement t'as su épouser et ne faire qu'un avec les difficultés que tu as vécues ce cycle précédent qui peut être un cycle de 10 mois pour d'autres un cycle de 10 ans ouais t'as beaucoup travaillé sur toi et je pense que je parle à des personnes accomplies réalisées professionnellement ou si c'est t'es à la retraite par exemple t'es en train de d'emménager dans une nouvelle maison ou t'es en train de faire des travaux dans ta maison enfin il y a vraiment quelque chose où tu t'investis concrètement pour toi pour ta vie ok la personne en face qui est-elle qui est cette personne la communauté pour toi est importante aussi de ce qui parle de ta personne pour vraiment que tu saches si c'est ton tirage la communauté est importante il y a aussi chez toi peut-être que parfois on a du mal à te cerner et on aurait tendance à dire de toi que t'es incohérente ou incohérent ou à dire de toi que t'as multifacettes ou même ceux qui manquent terriblement de confiance en eux et peut-être en toi vont carrément te dire t'es hypocrite pourquoi ? parce que toi t'as plusieurs facettes en toi parce que je pense que d'être si en tout cas aujourd'hui à l'heure actuelle d'être tant dans cette énergie de vivre avec les énergies qui nous traversent donc avoir une capacité quand même de vivre au présent et puis d'épouser même le mal et le sombre et de ne pas essayer de le contrôler en tout cas ces derniers temps t'as réussi à le faire ça de ne pas les contrôler ça fait que tu es plus trop d'ailleurs t'as un 10 de denier une conséquence de la roue de fortune qui nous parle du temps ok la roue de fortune tu n'es plus trop soumise au temps au temps linéaire comme on a l'impression comme on vit tous de manière linéaire c'est à dire que toi tu es déjà le vieillard vieillard c'est peut-être mal ça va peut-être être mal interprété la personne âgée sage tu es déjà la personne des fois tu es déjà tout tu es en ce moment même au moment où on se regarde tu es l'enfant que tu as été tu es l'ado que tu as été alors je ne sais pas quel âge tu as mais tu es l'ado l'enfant le la femme trentenaire la femme quarantenaire la femme ou l'homme 5 ans à 1 et aussi la sage personne que tu sauras que tu seras plus tard ou que tu es déjà actuellement mais tu vois tu as tout c'est à dire que des fois c'est ton enfant intérieur qui va s'exprimer des fois ça va être l'homme sage ou la femme sage que tu seras à 80 ans tu as déjà tout en toi toutes les toutes les tu sais on évolue tu n'es pas la même à 5 ans que tu seras la même à 20 ans tu n'as pas les mêmes modes de fonctionnement tu n'as pas la même vision tu n'as pas les mêmes pensées donc peut-être que les gens te disent mais elle est incohérente hier elle était elle parlait tu parlais depuis le sage en toi vieillard entre guillemets 75-80 ans qui a son vécu qui est détaché qui est sage et puis aujourd'hui tu parles de l'enfant excité de la part de enfin de 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 par cet enfant intérieur qui est super excité bien sûr que ça peut dérouter les autres puisque les autres sont beaucoup plus linéaires sont beaucoup plus bah là j'ai je suis telle personne tel âge tel comportement telle vision de la vie avec mon passé donc c'est assez ça reste cohérent et puis ça se ça se modifie avec le temps tranquillement toi tu peux passer de l'enfant au vieillard à l'adolescent d'un coup parce que tu as toutes ces facettes bien présentes actuellement parce que tu ne te définis pas par rapport à ton égo donc du coup et je pense que sincèrement c'est grâce à cette personne d'une manière ou d'une autre elle t'a poussé à à élever tes vibrations à être plus en conscience et à te détacher du personnage et du rôle que tu joues ce qui fait que tu as tous ces rôles maintenant enfin je ne sais pas si je pense que normalement vous me suivez parce que vous êtes comme ça donc désolé pour ceux qui trouvent ça trop perché qui ont du mal à me comprendre mais c'est un peu ça et ça peut expliquer pourquoi des fois on te dit ouais mais t'es complètement incohérente tu disais ça hier ou t'avais tel comportement hier non t'es tout en un en fait t'es beaucoup plus ouais à l'instant présent ouais que la majorité des gens alors la personne en face de toi personne en face de toi tu as regardé ce tirage qu'est-ce qu'on peut me dire 8 de bâton bon alors c'est quelqu'un qui adore voyager déjà c'est quelqu'un qui a besoin d'être extérieur c'est pas du tout un casanier franchement un casanier une casanière si c'est le cas c'est pas le tirage c'est pas du tout quelqu'un qui aime rester à la maison au contraire il étouffe il est il a besoin d'espace vert il ou elle a besoin d'espace vert a besoin d'être dehors a besoin de et a besoin de alors ça peut être quelqu'un qui peut par contre tout le temps être partout et nulle part à la fois parce que est toujours en action est toujours en activité c'est quelqu'un de speed alors déjà clairement pour être sûr que ce soit ton tirage c'est quelqu'un de plutôt actif voire même speed ok donc vous êtes quand même dans deux énergies différentes parce que toi t'es posé toi t'es calme t'es posé t'es au présent cette personne est beaucoup plus alors par contre j'aime bien aller tourner vers l'avenir c'est pas quelqu'un qui retourne dans le passé qui décortique le passé qui se sent victime de son passé ça c'est très positif non c'est quelqu'un qui est dans j'avance ok mais c'est quelqu'un de dynamique voire un peu trop speed peut-être un peu fuyant parce que justement des fois quand on est toujours dans le faire et dans l'action et dans le speed c'est pour justement pas rentrer trop en contact avec toi avec soi parce que ben voilà t'as pas envie de ressentir peut-être des choses profondes qui nous auraient blessés qui réveillent des blessures enfin des émotions et tout ça on peut parler d'un personnage qui fuit un peu ses émotions aussi il peut y avoir un côté scorpion je sais pas pourquoi pourtant c'est pas la carte du scorpion mais un peu le côté scorpion dans le sens un excès du côté scorpion c'est à dire un scorpion il peut dans sa version positive c'est quelqu'un qui va aller au bout du bout du bout du bout mais par contre quand il tranche quand il décide il reviendra plus jamais en arrière parce qu'il laisse complètement mourir et il va renaître ça veut dire que il va tellement devenir une nouvelle personne qu'en fait s'il t'a quitté par exemple un scorpion et ben il a même quitté le personnage qui t'aimait et donc il arrive même plus à se connecter à cet amour qu'il avait pour toi il va aller à fond par contre il va se battre il va être patient peut-être mais le jour où il va quitter il va quitter définitivement ce sera définitif ça c'est la version positive du scorpion parce que justement il arrive à renaître de ses cendres mais après on peut plus ses cendres ça va vraiment brûler donc ça c'est positif parce que ça lui permet d'avancer de se renouveler mais dans la version négative le scorpion il peut couper pour justement ne pas souffrir mais vraiment couper fuir je vais vers autre chose je vais vers autre chose couper 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 pour jamais avoir à vivre toute cette transformation intérieure douloureuse que nous propose le scorpion parce que c'est un peu le passage de la nuit noire de l'âme le scorpion donc ça peut être quelqu'un qui a une dynamique de scorpion mais dans le côté peut-être négatif dans le côté je tranche et je vais voir en fait un peu ces personnes qui se disent bon je vais voir si l'herbe n'est pas plus vert ailleurs je vais vers la facilité et si c'est compliqué bon je tranche et je vais vers la facilité c'est possible il peut y avoir ça c'est quelqu'un qui a besoin de mouvement qui a besoin de changement et c'est quelqu'un qui aura changé énormément dans sa vie de carrière qui va changer de carrière peut-être même de pays d'amitié enfin c'est pas quelqu'un qui va avoir un groupe d'amis tout au long de sa vie le même quelqu'un qui va avoir un même travail constant régulier stable tout au long non pas du tout c'est vraiment pas ce que je vois bon moi j'ai l'impression que vous deux je dois le dire sincèrement j'ai l'impression que vous vous êtes rencontrés pour vous aider inconsciemment peut-être sans même vous en rendre compte que vous vous êtes aidés mais qu'aujourd'hui déjà ce que je ressens c'est que cette histoire ne va pas renaître enfin on va aller plus loin mais j'ai plus le sentiment que chacune chacune de ces deux personnes là dans ce lien bah a grandi a grandi a grandi chacun de son côté a évolué a changé merci vos âmes mutuelles se disent merci merci d'avoir contribué à cette renaissance mais merci bonsoir on va faire chacun nos chemins de manière séparée vraiment j'ai l'impression que c'est ça vous deux mais bon on va voir du coup maintenant on a vu en amour en amour toi en amour qu'est-ce que tu dégages aujourd'hui au niveau sentimental qu'est-ce que tu dégages donc ça c'est plutôt général c'est pas attends ouais c'est pas vis-à-vis de l'autre c'est en amour aujourd'hui qu'est-ce que tu vis qu'est-ce que ok huit de coupe trois de bâtons ok je le sens toi qui me regarde je te le dis il y a l'inconnu il y a pour toi c'est une nouvelle histoire qui va arriver mais on va continuer pour être sûr confirmer ce message mais je sens quand même que toi qui me regarde tu fais partie peut-être forcément vous êtes célibataire on est d'accord si vous êtes séparés donc vous avez regardé le tirage des célibataires ou en tout cas vous allez le regarder et bien il y a un tirage où j'ai vu tu résistes au renouveau tu résistes à la nouveauté alors que c'est dans la nouveauté dans l'inconnu dans le renouveau que tu vas rencontrer la bonne personne et je voyais dans le tirage des célibataires qu'on se raccroche quand même à un personnage parce que ça nous rassure mais c'est une manipulation de ton ego pour t'empêcher d'avancer vers l'inconnu parce que c'est vers l'inconnu que tu vas être réellement épanoui et quand on est réellement épanoui on se remet au présent et qu'est-ce qui se passe l'ego disparaît donc l'ego il te joue des tours il te dit non non va pas dans l'inconnu va pas parce que moi je vais disparaître à ce moment là parce que là tu vas toucher au bonheur à l'épanouissement tu vas être dans le lâcher prise et le présent tu vois donc toi t'es poussé par la vie à aller vers l'inconnu mais tu résistes à cet inconnu peut-être que t'as un peu peur encore du changement voilà je pense que toi ta rencontre elle est déjà préparée et elle est à l'étranger avec une personne étrangère ou lors d'un voyage en tant que déplacement je le sens et tu fais partie encore une fois d'un tirage célibataire que j'ai vu dans le célibataire donc toi au niveau sentimental t'es encore sournoisement j'ai envie de dire émotionnellement rattaché à un truc du passé sournoisement c'est à dire que tu sais c'est voilà en vérité tu es déjà passé à un nouveau cycle mais voilà pour pas avancer c'est nouveau toi ce qui va arriver vers toi je le sens on va voir cette personne en amour elle en est où cette personne en face de toi en amour elle en est où ou alors je te le dis désolé je dois passer les messages cette personne est déjà passée à autre chose elle est amoureuse de quelqu'un ou en tout cas elle est en train de séduire quelqu'un amoureuse je sais pas cavalier de coupe il est quand même changeant c'est pas non plus un roi de coupe qui est amoureux chevalier de coupe c'est j'ai des émotions cette personne a des émotions pour quelqu'un cette personne est attirée par quelqu'un aujourd'hui cette personne est en crush en flirt avec quelqu'un aujourd'hui et je sens que ce n'est pas toi voilà je dois te le dire c'est ce que je ressens ok on va aller plus loin vis-à-vis de l'autre vis-à-vis de l'autre alors toi vis-à-vis de l'autre aujourd'hui toi vis-à-vis de l'autre j'ai l'impression que je dois dire ok en vérité en vérité toi qui me regardes ouais j'en étais sûre et vis-à-vis de l'autre consciemment ouais tu vois il y a une supercherie dans ton esprit mais ma chouchou mon chouchou je te le dis tu es manipulé par ton ego parce que alors déjà je dois te dire que tu alors il y a une phrase qui me vient c'est tu vaux mieux que ça mais c'est pas pour dire que cette personne est une merde vraiment c'est pas du tout dans le sens laisse tomber quoi dans le mode jugement de cette personne c'est juste que tu ne te reconnais pas dans toute ta valeur et cette personne tu le comprendras peut-être que plus tard mais elle a contribué à ce que tu es de l'estime de soi je te l'ai dit en début de vidéo l'estime de soi ça déclenche une confiance en soi une sensualité une assurance un charisme qui devient une résultante c'est une résultante tu ne cherches pas à briller mais la résultante du fait de connaître sa valeur de s'aimer inconditionnellement crée une énorme confiance en soi toi tu étais en train de travailler la confiance en soi extérieure je brille par mon physique par mes acquisitions par ma réussite professionnelle par ma manière de me comporter par mon statut par ta 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 et en fait cette personne d'une manière ou d'une autre en te bousculant en te faisant souffrir et je sais pas ce qu'elle t'a fait mais elle t'a ramené à avoir de l'estime de soi parce que là tu vas plus te fatiguer et te lasser pour gagner en confiance en soi ça serait une résultante et quand tu vas arriver à ce stade t'es en fin de cycle nouveau cycle laisse le temps quand tu vas arriver à ce stade tu vas te reconnaître dans la glace que jusque là maintenant tu te reconnaissais pas dans toute ta valeur parce qu'il y avait une blessure que cette personne t'a permise de soigner waouh tu vas te rendre compte que t'as envie de mieux que cette personne mais ça veut pas dire qu'elle est moins bien que toi d'un point de vue de l'âme on est tous merveilleux mais d'un point de vue de l'ego tu peux avoir bien mieux et je sens que tu si typiquement enfin excusez-moi parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes hétérosexuelles mais typiquement aux femmes hétérosexuelles tu as été avec des personnages que tu rassurais toi et tu mérites un homme qui te rassure un homme qui joue son rôle masculin de protecteur de présence de le côté paternel en fait le côté le côté homme masculin c'est le côté paternel et le père il protège il sécurise et il organise tu vois ça veut dire qu'il t'aide dans tes projets il te sécurise alors oui on peut voir le côté financier mais c'est pas ça on ne demande pas de devenir une femme vénale bien sûr mais c'est le côté alors ça peut être ça oui te proposer une personne à ta hauteur financièrement parce que pour moi tu gagnes plus d'argent ou tu vas être amené à gagner beaucoup plus d'argent avoir un statut plus élevé que cette personne pour laquelle tu regardes le tirage et on te propose des personnes comme ça et c'est quelqu'un de posé alors que là c'est pas quelqu'un de posé en face de toi c'est quelqu'un de fougueux passionné il est très charmant ce personnage je le vois pas négativement je le dis quand il y a quelqu'un qui m'énerve dans un tirage je vous le dis mais là je vois pas ça simplement t'as une plus grande maturité t'as une plus grande posture je sais pas t'as de la il y a matière chez toi et tu vas avoir quelqu'un qui a matière il y a pas matière ici il y a il y a beaucoup de fun il y a beaucoup de enfin il y a beaucoup de créativité il y a beaucoup de de joie peut-être chez ce personnage mais il y a pas c'est pas posé c'est pas stable c'est pas ancré et ça s'effrite enfin je sais pas c'est plus immature ici c'est plus volage c'est voilà donc je pense que tu m'as comprise regarde ce qu'on m'a dit de te dire en vérité comment tu es vis-à-vis de cette personne et que tu ignores peut-être et comment tu crois être toi tu crois être 10 de coupe avec cette personne c'est l'homme de ma vie la femme de ma vie c'est mon grand bonheur je l'aime j'ai quand même beaucoup d'affection pour cette personne c'est comme un c'est mon lien d'âme c'est comme un membre de ma famille il y a ça après dans la version un peu plus sobre c'est peut-être juste bon c'est quelqu'un que j'affectionne beaucoup les avenirs c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de gratitude parce qu'elle m'a fait grandir et elle vient tant mieux elle vient pas tant pis mais j'aurai toujours un lien spécial et ça c'est juste c'est beau mais en vérité tu es la force tu es en train d'avoir cette confiance en soi ce carré cette sensualité ce fait de briller rayonner parce que cette personne t'a permis d'aller ouvrir ton coeur soigner ton petit coeur voilà donc en vérité tu es en train de grandir de cette histoire de gagner en puissance et en force et dans quelques temps tu vas être complètement détaché dans la reconnaissance dans l'amour inconditionnel par rapport à ce que tu as vécu mais tu vas te reconnaître que tu inspires à mieux voilà je le sens depuis le début vous deux c'est fini je le sens toi tu vas il t'a vraiment cette situation ou cette personne t'a fait grandir évoluer magnifiquement donc toi tu es en train d'apprendre à t'aimer toi tu es en train d'apprendre à aimer ton passé à accepter à épouser ta vie pleinement à revenir au présent mais toi incessamment sous peu tu rencontres quelqu'un étranger dans un pays étranger ou lors d'un voyage et en déplacement je le sens mais c'est gros comme une maison dans ton tirage ok vis-à-vis de l'autre non pardon cette personne vis-à-vis de toi aujourd'hui cette personne vis-à-vis de toi aujourd'hui cette personne qui a regardé le tirage ouais 5 de bâton reste de denier alors déjà j'ai un message il y a eu beaucoup d'attractions et il y en a toujours de la part de cette personne je veux dire quand elle pense à toi elle ouais il y a eu quelque chose au niveau du corps mais malgré tout enfin quand je dis il y a eu quelque chose vraiment vous vous plaisiez vous vous attiriez tu vois mais je ressens plusieurs choses soit cette personne c'est soit cette personne qui est jalouse possessive elle sent qu'avec toi c'est compliqué alors ouais c'est ça le message cette personne elle a senti c'est peut-être son âme qui a capté ce que je disais juste avant c'est que vous n'êtes pas du même level et son âme a capté qu'un jour ou l'autre tu le quitterais tu la quitteras en fait cette personne ce que je ressens c'est que si t'avais vécu une histoire avec cette personne pleinement vous auriez eu elle t'aurait accepté vous auriez eu une vraie histoire parce que pour moi il n'y a pas eu non pour moi il n'y a pas eu ici pour moi il n'y a pas eu une histoire longue que vous installez non ok vie de famille et tout je pense pas du tout et ben cette personne tu l'aurais quitté parce que c'est ton ego quelque part encore une fois je te le dis depuis le début c'est ton ego qui vous laisse prouver des choses et peut-être que c'est un scorpion encore une fois ou en tout cas un signe d'eau ou quelqu'un qui a beaucoup d'eau dans sa charte parce que c'est quelqu'un qui a suffisamment quand même de sensibilité pour capter ce qui se passe chez l'autre et qui peut elle l'a pas fait sciemment mais je pense qu'elle t'a un peu manipulée mais pas du tout officiellement consciemment dans le sens dans le sens où elle a senti que c'était en peut-être en fuyant peut-être en te faisant douter qu'elle pouvait retenir ton attention parce que elle sentait ton potentiel ton potentiel en devenir cette personne a capté ton âme ton potentiel elle a eu la trouille parce qu'elle savait son âme en tout cas savait on est tous clairvoyants au niveau de l'amour c'est tous ce qui va se passer et ben son âme savait que si elle se mette avec toi c'est elle qui allait souffrir de ouf parce que tu l'aurais quitté et qu'elle retrouverait pas dans cette vie là une personne aussi évoluée riche maternante parce que toi t'as un côté maternant que tu sois un homme ou une femme enveloppant et ça aurait été destructeur pour cette personne d'avoir cette enveloppe puis d'un coup plus rien ça aurait été voilà donc plutôt que de souffrir elle a fui l'histoire donc déjà il y a cette histoire avec cette personne et elle préfère quelque chose de beaucoup plus sécurisant et tu n'es pas un gage de sécurité pas dans le sens parce que tu es infidèle et tout ça pas du tout mais parce que tu dégages ce truc qui fait que elle aura toujours peur que tu rencontres mieux elle est tu suscites ses bas instincts à cette personne sa jalousie sa possessivité tu suscites ça mais elle a toujours de l'attraction avec toi et elle mais elle a pour moi quelqu'un en vue aujourd'hui je te le dis honnêtement elle a quelqu'un en vue je le vois elle est en flirte avec quelqu'un elle est en crush avec quelqu'un elle est en train de séduire quelqu'un ou elle est séduite par quelqu'un cette personne mais ce quelqu'un est un peu plus banal il n'y a rien de méchant quand je le dis mais un peu plus banal que toi et donc c'est beaucoup plus rassurant pour cette personne c'est un faux courageux c'est quelqu'un qui dégage beaucoup de courage par contre cette personne en face de toi beaucoup de courage t'as l'impression que cette personne a peur de rien mais c'est un faux courage en vérité c'est quelqu'un qui a un peu des pétoches tu vois qui va pas se frotter non plus prendre trop de risques en vérité tu vois d'ailleurs son goût des voyages son côté électron libre c'est pour lui permettre de pouvoir bon butiner butiner c'est pas forcément un infidèle mais avec la vie plutôt butiner nanana pour avoir toujours des chandets possibles et pas s'attacher de trop s'investir de trop parce que la chute serait terrible en fait tu vois mais je pense honnêtement que dans l'avenir vous redeviendrez amis parce que il y a quand même je ressens beaucoup de je suis touchée par votre lien je le suis pas du tout en termes égotiques honnêtement parce que moi je pense que vraiment c'est fini d'un point de vue de la matière mais ce que vous vous êtes je sais pas votre lien au niveau de l'âme vous resterez toujours des amis en fait vous pourriez vraiment devenir de très très grands amis ou en tout cas vous aurez toujours même si vous voyez plus jamais une pensée bienveillante pour l'un ou pour l'autre je sens que vos âmes elles se sont reconnues en fait et malgré tout pour moi en tout cas là dans un an parce que voilà tout peut changer mais en tout cas on va dire sur un an je vois pas que vous allez vous remettre ensemble mais bon alors le lien le lien aujourd'hui il en est où donc ça c'était toi le lien aujourd'hui il en est où vous deux le lien aujourd'hui là tu vois la justice je te dis ça a été une histoire qui vous a ramené tous les deux je l'ai senti parce qu'il a le 8 de bâton il ou elle l'injustice le 8 de bâton le 8 c'est en lien avec la blessure de trahison et d'injustice on est injuste envers soi on est injuste envers l'autre toi tu l'étais un peu envers toi parce que tu camouflais avec la confiance en soi alors que tu étais destiné à avoir plus d'estime de soi d'où résulte la confiance en soi encore une fois c'est être injuste avec soi tu vois que d'essayer de se mettre des artifices des choses à faire pour gagner se prouver qu'on a de la valeur tu vois bref il y avait un rééquilibrage à faire dans vos énergies à soigner peut-être pour l'un pour l'autre ou pour les deux la blessure de trahison et ou d'injustice cette histoire en fait elle a joué son rôle ok elle a été destinée pour remettre de l'ordre et de l'équilibre et pour moi aujourd'hui l'histoire elle est finie la justice elle tranche mais vous avez grandi de cette histoire c'est ce que je ressens depuis le début on vous dit qu'aujourd'hui tout est juste votre séparation est juste elle correspond à ce que Dieu a orchestré pour vous entre guillemets c'est très bon pour vous et tu vois regarde le lien entre vous la justice qui est vraiment la droiture l'équilibre le pardon la résolution de karma la libération de karma la libération de blessure ok et qui nous dit c'est bon c'est tranché parce que la justice elle tranche c'est fini mais vous avez pu vous renouveler la justice c'est un huit si tu couches le huit c'est la loi de l'infini tout ce qui ne m'a pas tué va me rendre plus fort plus fort vous vous êtes rendu plus fort mutuellement de par cette histoire mais regarde en deux deux textes trois deux coupes vous serez toujours amis même si ça ne se manifeste pas dans la matière vous aurez toujours un sentiment amical vis-à-vis de l'un de l'autre en gros dans dix ans cette personne tu peux l'appeler lui dire je suis dans la merde je suis à la rue elle t'ébargera je suis dans la merde il me manque dix mille euros elle trouvera les dix mille euros pour toi il y aura toujours ça me touche vraiment je vous kiffe ça me touche parce que c'est profond c'est justement pas besoin de se le dire dans la matière pas besoin de se tu sais c'est ces amitiés j'en parlais avec une amie aujourd'hui on ne s'est pas parlé pendant quatre ans là on se parle tous les jours et puis on se disait mais c'est ça en fait c'est qu'on s'aime vraiment moi quand je l'ai revu je l'ai revu il n'y a pas si longtemps par hasard mais même ma soeur elle m'a dit mais reste tranquille j'étais tellement dans une dans une joie de la voir ma soeur elle m'a dit mais ça se voit quand t'aimes quelqu'un et pourtant on ne s'est pas parlé depuis quatre ans et pourtant là tu vois et on se disait mais moi j'aime ces relations tu sens que c'est profond tu n'as pas besoin de le prouver il n'y a pas besoin de faire dans la matière pour et c'est un peu ça que je ressens entre vous enfin voyez cette estime mutuelle quoi j'adore ce respect mutuel mais il y a eu des conflits par contre je pense entre vous enfin il y a eu de l'animosité ça n'a pas été parfait avant mais aujourd'hui c'est poser les énergies le lien évolution évolution du lien on va voir l'évolution de vous deux l'évolution de ce lien l'évolution de ce lien deux de bâton as de denier vous avez chacun votre chemin je suis navrée mais c'est vraiment ce que je ressens depuis le début parce que soirée était le 3 de bâton c'est ce que j'ai cru au début je me suis dit merde alors j'ai tout faux parce que 3 de bâton c'est vraiment les retrouvailles 2 de bâton c'est la gestation tu vois c'est la graine qui pousse le sol vous deux vous vous êtes en gros on va schématiser vous vous êtes permis on dit que c'est au niveau de l'esprit on est d'accord qu'on manifeste cette vie terrestre 3D ok c'est au niveau de l'esprit d'accord dans notre esprit on a des mauvaises herbes soi-disant donc les croyances limitantes cette personne elle a tu as enlevé dans le jardin c'est une allégorie pour parler de l'esprit le jardin d'où tu plantes toutes tes belles créations donc tes belles graines tu les plantes dans l'esprit tes pensées pour créer ce monde physique tu as enlevé les mauvaises herbes de son jardin il a enlevé les mauvaises herbes de ton jardin pour vous rendre fertile pour un nouveau monde sentimental une nouvelle vie sentimentale chacun de votre côté vous êtes désormais fertile votre terrain est fertile alors cette personne c'est déjà arrivé la personne en face de toi elle a déjà quelque chose elle a déjà rencontré quelqu'un elle a déjà eu un échange de regard elle a déjà elle est déjà dans ce truc là toi ça va arriver mais toi tu cette personne je dis souvent sur ma chaîne des fois surtout chez les célibataires tu vois on avait vu qu'un des tirages c'était les gens les plus spirituels les plus éveillés les plus avec le moins de croyances limitantes et pour autant c'était pas ceux qui avaient le meilleur tirage mais parce qu'à un moment donné plus tu vas en plus tu élèves ton niveau plus ça prend un peu de temps avant de revenir se manifester sous la forme de l'amour dans la matière de la joie dans la matière ce que je veux dire par là c'est que cette personne elle est plus basse d'un point de vue vibratoire que toi alors je sais pas comment l'expliquer parce qu'on peut mettre plein de mots là dessus plus basse vibratoirement plus ferme l'esprit moins dans une dynamique de développement personnel beaucoup plus de développement spirituel beaucoup plus dans l'égo ce qui fait que ça arrive plus vite forcément son crush mais c'est c'est moins profond donc ça arrive plus vite ok toi c'est quelque chose en profondeur que tu vas t'attirer donc ça va mettre un peu plus de temps pour rencontrer cette personne c'est vrai enfin en tout cas parce que pour moi tu l'as pas rencontré la personne qui t'est destinée que je te dis lors d'un voyage d'un déplacement un truc comme ça mais c'est tellement profond par contre pour toi ça va être ça va être quelque chose de très enfin qui va même durer dans le temps c'est pas je pense que cette personne c'est éphémère ce qu'elle est en train de vivre en tout cas il n'y a rien encore de très il n'y a pas de matière voilà il n'y a pas matière chez cette personne donc peut-être que même ces relations il n'y aura pas matière après ça c'est pas assez constant pour que ça s'ancre toi c'est quelque chose qui va s'ancrer donc tu ne l'as pas encore rencontré mais c'est pas pour autant que tu es lésé parce que par contre ça sera une plus grande qualité de relation que tu vas t'attirer tu vois c'est pour que vous ne vous disiez pas ouais bah super lui il a déjà rencontré quelqu'un ou elle elle a déjà rencontré quelqu'un moi je suis encore seule il ne faut surtout pas le voir dans ce sens là mais en tout cas votre lien aujourd'hui bah vous permet parce que vous avez chacun réglé les karmas de l'un et de l'autre enfin soigné les blessures de l'un et de l'autre d'avoir un terrain fertile pour autre chose mais chacun de votre côté oui peut-être pour une minorité vous vous retrouverez mais pas dans cette année pas dans pas dans ces prochaines années voilà c'est ce que je ressens franchement après prendre du recul c'est en général alors les actions que toi tu vas engager vis-à-vis de cette personne rien on a le cadre de bâton et cette personne vis-à-vis de elle tu l'as vexée ou je ne sais pas elle a de l'animosité le chariot mais elle a eu le 5 d'épée alors vis-à-vis ouais regarde il est ressorti le 5 d'épée il veut bien ressortir bon alors j'ai plusieurs messages quand même ici mais j'ai toujours ce neuf de couple qui me parle que vraiment vous deux ça a été un beau lien de guérison cette personne elle a encore quelque chose qui lui est resté en travers de la gorge toi de même tu sauras mais il y a quelque chose qui l'a vexée il y a quelque chose qui l'a dérangée il y a une parole que tu as dite il y a une action que tu as faite il y a de l'animosité ok cette personne elle est quand même un peu en colère vis-à-vis de toi je sens qu'elle a toi t'es en paix voilà donc toi tes actions rien t'es à la maison mais par contre t'es en paix t'es en gratitude si elle t'appelle si elle te propose quelque chose tu vas être ouverte ou ouvert mais cette personne non elle veut avoir raison tu l'as bousculé en fait cette personne t'a bousculé autant que tu l'as bousculé sauf que toi t'as une plus grande intelligence émotionnelle je pense et t'as pu vraiment accepter et corriger on voit 10 de bâton tu vois cette personne elle a plutôt comment dire elle est elle est restée dans le côté égotique tu m'as vexé t'as fait ça ouais mais bon bref il y a un côté comme ça elle est fière avec toi et elle a envie quand même elle va peut-être certainement afficher qu'elle a rencontré quelqu'un pour te piquer je sens ça c'est possible qu'elle affiche qu'elle a quelqu'un pour te piquer les actions qu'elle engage vers toi elle a envie de te prouver c'est bizarre parce qu'elle a comme au niveau de son âme elle est comme je te dis elle a beaucoup d'affection de respect pour toi elle te fera jamais de mal même d'un point de vue gothique cette personne elle te veut aucun mal mais elle a été piquée elle a été bousculée elle s'est pas encore remis de ça mais il y a peut-être un côté aussi où elle veut être à ta hauteur tu l'as fait douter d'elle d'une manière ou d'une autre elle veut être à ta hauteur donc elle veut elle veut travailler à sa carrière à ses voilà il y a un peu cette dynamique là bon on va voir la Saint-Valentin est-ce qu'il y aura quelque chose à la Saint-Valentin il peut y avoir une communication mais il peut y avoir une communication à la Saint-Valentin alors honnêtement soit il y a une communication de la part de cette personne parce qu'on voit que c'est cette personne qui vient vers toi mais regarde elle est elle est pas dans la même dynamique que toi toi t'es en paix t'es à un autre niveau de compréhension que cette personne et t'es surtout à un autre stade de votre cheminement cette personne elle est un peu encore coincée dans le côté égotique alors soit elle va poster un message poster quelque chose pour te piquer voilà soit elle va venir te parler mais elle veut régler des comptes c'est bizarre qu'est-ce que tu as fait à cette personne ok jour de la Saint-Valentin 9 de denier c'est comme si elle voulait prouver qu'elle aussi elle va bien bon on va prendre les jeux de Soul Shadow Tarot qu'est-ce qu'il nous dit Joe moi j'adore Joe c'est mon préféré dans ses jeux la voyance de Joe t'as la divination selon Jack et t'en as d'autres et moi c'est Joe que j'adore cette personne vis-à-vis de toi cette personne vis-à-vis de toi cette personne vis-à-vis de toi mauvaise tentative réessaye plus tard c'est du solide ton affaire elle se sent pas à ta hauteur je sens qu'elle se sent pas à ta hauteur c'est du solide ton affaire c'est comme si elle voulait venir indépendant financièrement alors je te le dis absolument ok je te le dis c'est pas le moment mais toi plutôt au tricot ça sera plus utile moi ce que je ressens c'est que toi qui me regardes je dois vraiment te dire tu es destiné à quelque chose de nouveau ok toi tu dois entendre si bien sûr ce tirage te parle que c'est terminé et que c'est mieux ainsi que c'est bien ainsi il a contribué elle a contribué comme je t'ai dit à te faire gagner en estime de soi mais de son côté à cette personne c'est pas fini donc cette personne elle reviendra vers toi et je pense même que c'est possible que la Saint-Valentin mais soit c'est pour te piquer à travers un message subliminal soit elle vient vraiment concrètement parler avec toi mais elle sent elle se met une pression elle sent qu'elle doit être alors pourtant elle a un crush aujourd'hui elle a quelqu'un d'autre donc c'est pour ça c'est pas très stable honnêtement elle parle en tout cas avec quelqu'un d'autre elle séduit quelqu'un d'autre elle est séduite par quelqu'un d'autre cette personne mais vis-à-vis de toi elle a envie de te prouver en fait on ira voir vraiment plus loin dans l'extension tout ça tout ce qui se passe dans sa psyché mais il y a vraiment ce côté en fait chez cette personne instinct de survie elle s'est barrée elle a fui c'est ce que je ressens parce que son âme a capté qu'elle souffrirait énormément de se mettre avec toi parce que toi un jour ou l'autre tu vas te rendre compte que tu inspires à mieux vous n'êtes pas destiné dans cette vie là à vivre une histoire en tout cas à l'heure actuelle une histoire concrètement ok elle va te ralentir et elle n'est pas à ta hauteur cette personne en face de toi je le sens depuis le début par contre à ta hauteur d'un point de vue gothique mais cette personne elle est toujours dans cette en gros moi je sens aujourd'hui qu'elle papillonne pour ce elle va avec c'est horrible ce que je vais te dire et c'est pas elle est c'est une belle personne sincèrement j'ai rien contre cette personne elle est elle est un peu c'est un peu malgré elle qu'elle agit comme ça mais franchement je le dis quand je ne supporte pas une personne quand je sens le vice quand je sens mauvaise énergie je vois pas ça chez ces personnes c'est une gentille personne à droite mais cette personne en fait là pour reconfler un peu son ego un peu mise à mal d'être tombée sur un sacré level comme toi de ce que je ressens elle papillonne aujourd'hui elle est en train de rassurer son ego tu vois elle a pas la même dynamique que toi toi ton ego a été malmené t'as été guérir en profondeur elle est là oulala vite dépensement dépensement je vais dragouiller je vais sur les sites de rencontre je vais plaire je vais me réconforter dans l'idée que je suis un beau gosse une belle gosse ok donc elle est là dedans mais en parallèle t'as pas oublié elle veut elle veut que ça reprenne donc elle reviendra oui mais pour moi vous deux c'est pour toi en tout cas qui me regard tu vas faire souffrir cette personne et même perdre du temps toi donc sur le long terme tu t'en rends pas compte aujourd'hui mais voilà je te fais des gros bisous je vais développer tout ça dans l'extension pour moi c'est déjà très complet donc voilà je dis tout le temps les extensions c'est un plus donc voilà on a déjà le grand topo ici je te fais des gros bisous je vais passer à au tas numéro 2 et sinon je te dis à tout de suite sur l'extension tu as le lien sous la vidéo on va y arriver ouais c'est parce que ça m'intrigue j'aime d'abord quand même je te fais des gros bisous je te dis à tout de suite ou à tout bientôt je passe au tas de bye bye je te dis à tout de suite je te dis à tout de suite